Le dénouement de cette compétition, c'est maintenant avec cette grande finale. Qui va remporter ce grand match ? Coup d'envoi dans quelques minutes. La pression monte autour de ce match. La France contre l'Allemagne. Depuis le temps qu'on attend cette finale, on y est. C'est le moment de vérité. La difficulté, ça va être d'accepter cette pression et de la transformer en bonne énergie, en envie de bien faire, en détermination. Et attention, l'enjeu ne doit pas prendre le dessus sur le jeu. L'Allemagne. Et jetons un oeil sur la composition de l'équipe de France. Dans les manuels de football, c'est ça le 4-3-3 conventionnel. Et parlons un petit peu du niveau de jeu, parce que les Allemandes sont toujours très fortes. C'est peut-être la meilleure nation au monde avec les Etats-Unis. La recette, c'est peut-être simple. Un championnat bien structuré, un vivier important des moyens, et puis le public au rendez-vous. C'est sûr, avec tout ça, ça fait une sélection redoutable depuis de nombreuses années. Et voici la compo de l'équipe allemande. Il n'y a pas de vérité, tous les styles des jeux sont intéressants. Là, on va avoir un style classique avec ce 4-3-3. Et l'arbitre siffle le coup d'envoi de cette rencontre. Bilbo. Périssé. Un ballon bien travaillé sur ce centre. Ah, c'est mal joué, c'est mal dégagé. Ça peut profiter à l'adversaire. Marie-Antoinette Catoto. Superbe intervention, sans faute. Delphine Cascarino est bien placée pour une frappe, peut-être. Goal ! Le premier but dans cette finale. Voilà, c'est maintenant qu'il commence l'histoire de ce match. C'est le début de l'exhibition artistique. Voilà ce qu'on voit ici, c'est une mauvaise prise en formation qui entraîne ensuite une réaction en chaîne avec une perte de balle et surtout en plus. Le match reprend 1-0 dans cette partie donc. bien anticipé, le ballon est intercepté. Cascarino. Et attention, Roi se centre. Le ballon est dégagé. Diani. Ah oui, excellente intervention dans la surface. Gaioro. Robertdorf. Lina Magul. Petit ballon par-dessus, c'est bien donné. Oh, la frappe. Le but de l'égalisation. Golasso. Les filets tremblent. Cette finale s'agite. Le suspense est au rendez-vous. Et avec cette agitation, c'est la réaction des grandes équipes. C'est le free zone des grands matchs. Un but, c'est un but. Mais quand le rollon tape la barre avant d'aller au fond des filets, ça donne une touchette plus sympathique. Le score de parité est donc 1 par 2. Delphine Cascarino. La faute est couffrant si gagné par l'arbitre. Et pas de carton, juste un avertissement verbal. Mais la prochaine fois, elle hésitera pas. Elle passe son adversaire et elle continue sa course. Et pourquoi pas, bien sûr, tenter le deuxième poteau. Quelle action splendide. Elle partait très bien, cette tête. Il fallait aller la chercher, celle-là. Quelle magnifique parade. Lina Magul. Le ballon progresse bien sur cette offensive. Ah oui, excellent ballon. Et voilà une parade, mais c'était pas fini. Et le ballon change de camp. Pop. Et le contre est possible maintenant. Quatre auto. Quatre auto. Tout était bien fait sur ce déboulé en attaque. Dommage. C'est la précipitation pour ce dernier geste. C'est la précipitation pour ce dernier geste. Le but qui leur permet de prendre l'avantage, le but qui les place en tête, un moment clé de cette rencontre. Ça y est, il faut prendre un rendez-vous chez le cardiologue, parce qu'on va manquer de l'oxygène, parce qu'on sera à l'agonie, le souffle va nous manquer. Le secret de ce bombas, c'est la maîtrise de l'équilibre. Le pied d'appui est bien enfoncé dans le sol, et derrière, c'est un coup de feu. Le match reprend, le score est maintenant de 2 buts à 1. Lina Magul. Le bon geste défensif pour couper l'attaque. C'est un bon ballon, ça ! Quelle occasion manquée ! On attendait beaucoup mieux de sa part sur un face-à-face de ce type. Ah non, ça va pas du tout, cette passe. C'est une attaque intéressante, avec pas mal d'options disponibles. Super tacle dans la surface. Sakina Karchawi. Oui, c'est bien servi. Mais que s'est-il passé sur cette action ? Parce que la frappe passe bien au-delà de la barre transversale. Il faut s'appliquer sur ses frappes. Au moins cadré, ça sera déjà un bon début. Cascarino. Oui, bien fait, ça. En bonne position. Le ballon repoussé, mais pas maîtrisé. Le danger est écarté. C'est un rêve cher, parce qu'il permet de maintenir l'espoir. Et l'espoir, ça ne s'achète pas au supermarché. Voyons comment l'équipe va rebondir après cette parade. Le tir part bien. Oui, bien défendu. L'option de la contre-attaque est possible. Voilà, cette action se finit de manière assez inoffensive avec un ballon capté sans trop de problèmes. Régrettable, parce qu'à cette distance, ça doit faire but. Ça progresse bien dans la moitié de terrain adverse. Il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Sarah Debritz. Allez, c'est bien défendu. Le ballon est récupéré. La défense ne prend aucun risque. Coup de pied de coin à suivre. Le corner. Allez, l'attaque adverse est finalement bien repoussée. Et ce ballon qui leur échappe. Allez, il faut lever la tête maintenant. Ouais, c'est un bon contrôle. Faut enchaîner. Oui, joli réflexe. Cet arrêt semblait impossible. Et pourtant, le ballon est bien sorti. Quelle intervention. Regardez, regardez. Oh, l'intervention. Lina Magoul. Même si l'équipe est menée au score, elle fait preuve de patience pour trouver la faille. Ah, ballon rendu à l'adversaire. Voilà, c'est maintenant officiel. On jouera une minute de temps additionnel. Ah, une frappe pour conclure, peut-être. Et voilà, c'est la mi-temps au Koupama Stadium. Et voilà, le coup d'envoi de cette deuxième période. Donné à l'instant. Et le ballon part bien. Intervention sans problème pour Péromayen. Périssé. Tiani. Le centre, il y a du monde. Quel réflexe, le ballon est sauvé. Cette tête semblait aller droit dans le but. Superbe intervention. Et le changement va donc avoir lieu. Allez, bien frappé ce corner. Bon arrêt, mais ce n'était pas fini. Tranquille. Et oui, un arrêt finalement assez simple pour conclure cette séquence. A noter cette première intervention absolument magnifique, mais qui n'avait pas tout à fait mis fin à l'offensive. C'est maintenant chose au fait. Le contre est possible. Palon pour égaliser. Attention, ce n'est pas fini. Et but, voilà l'égalisation. Cette finale tient toutes ses promesses et le spectacle promet d'être grandiose. Et oui, c'est un match qui grandit, qui fructifie cette compétition. Incroyable, cette égalisation. L'arrêt, on le revoit, c'est top. Un arrêt de très grande classe. Le problème, c'est que le ballon n'est pas maîtrisé et qu'il est renvoyé dans les mauvais pieds. Et à un moment donné, tu ne peux pas faire qu'un miracle. Il faut aussi un peu de réussite. Et c'est donc une nouvelle égalité match à rebondissement. Quel plaisir de vivre une rencontre avec autant de buts. Pas de précipitation, où elles attendent la faille. Bon positionnement. Le ballon est récupéré dans le camp adverse. Grâce à Gaioro. Et ici, l'occasion pour mener. Attention, il y a danger là. Oh, finalement, c'est au fond. La parade était belle, mais pas assez. Derrière, ça a bien subi. Et c'est l'ascension. La balle est relâchée au deuxième photo. Et forcément, c'est plus facile pour la mettre au fond. Mais il faut se trouver au bon endroit, au bon moment. Il y a de la chance de la foudre. Mais ça, ce n'est pas de la chance, c'est de l'anticipation. Le score est donc de 3 buts à 2 avec ce but marqué. La transversale pour changer de côté. Elle ne se sent pour personne. C'est contrôlé tranquillement par la défense. Attention ! Le ballon sans difficulté pour Péromanien. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Bilbo. Aïssa Tutoumkara. Diani. Ah, bien joué. Elle remporte son duel. Et peut-être l'occasion de marquer. Très grosse occasion, mais excellente intervention pour éloigner le danger. Périssé. Autour de Catoto. Ah, il faut tirer là. Quelle occasion. Et quel raté aussi. Attention, parce que ce but d'avance est fragile. Il va falloir rapidement alourdir la mission pour ne pas voir revenir leur adversaire. Le ballon sort du terrain sur cette intervention de la défense. Ouais, bien fait. Bon pressing pour récupérer haut le ballon. Oh, attention, il y a de l'espace. Une grosse occasion pour égaliser peut-être. C'était le but de l'égalisation. Et c'est raté. C'est assez incompréhensible. Delphine Cascarino. C'est mal renvoyé. Et attention aux conséquences derrière. Et au final, cette attaque s'arrête là. Et voilà, une bonne option de contre-attaque. Oh, l'égalisation peut-être. Superbe arrêt. Le corner. C'est dégagé. Aucun problème. Ouais, pas mal. Il est dangereux. Ce ballon vers la surface. Superbe parade. Extraordinaire. Oui, tout le monde s'attendait au but sur cette tête. La possession leur échappe. Sarah Dorsoun. La projection dans le camp de l'adversaire. Pas assez de puissance et de précision. Le ballon est intercepté. Marie Katoto. Allez, l'équipe peut jouer le contre. Ah oui, excellent ballon. Et c'est pas fini. Et c'est le but. Et boum. Deux buts d'avance maintenant dans cette finale. Les images nous permettent de revoir la fluidité et la perfection de cette contre-attaque. L'équipe récupère et se projette très rapidement vers l'avant. Pour finir un ballon à quelques mètres de but, il n'y a plus qu'à la pousser pour marquer. 4-2 au tableau d'affichage. 4-4 au tableau d'affichage. Et ballon récupère et très haut. L'idée était bonne, mais c'est malheureusement un peu trop enlevé. C'est déjà bien essayé de recoller dans ce match. Et nous voilà maintenant dans les dix dernières minutes de jeu. Zvenia Hout. Alexandra Popp. Oui, c'est une bonne intervention sur cette passe. Un bon contre à jouer peut-être. Attention à ce ballon. Et c'est au fond, quelle performance ! Voilà son troisième but dans ce match. Une efficacité redoutable et un sens du but diabolique. La contre-attaque sur le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Et derrière, Laurent Contran, un gros boulet de canons dans le filet. Histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. L'avance est encore plus confortable. Et ça semble presque impossible d'imaginer un retour de l'adversaire. Aïssatu Tunkara. Krijembok. Bilbo. Tunkara. Le duel pour récupérer la balle. Un face-à-face à négocier. Et oui, but ! Un but pour réduire l'écart. Mais vu le chrono, ça va être compliqué quand même de revenir. Le point de départ, c'est toujours la position d'appui. Le pied est bien planté. Ce qui permet derrière d'établir toute l'énergie. Quel frappas. Quel spectacle offensif. Match complètement décousu avec beaucoup de buts. Le genre de scénario dont on raffole. Le temps additionnel. Le temps additionnel, trois minutes minimum selon l'arbitre. Et bien l'aubilé toujours dans le camp adverse. L'action était bien partie. Et finalement, c'est perdu. Marika Toto. Des possibilités avec ce centre dans la surface. Et oui, le bon réflexe. C'est bien partie pour ce corner. C'est terminé. Elles l'ont fait. Elles remportent cette compétition. Quelle explosion de joie. Et une énorme satisfaction pour tout le monde. On a vu du génie offensif. Et la puissance collective. Des rencontres exaltantes. Et c'est vrai qu'au-delà des résultats, c'est une équipe qui a toujours joué le jeu. Et essayé de proposer un football inspiré. Et inspirant un football généreux. Avec des valeurs collectives. Et voilà, dans quelques secondes, évidemment, le grand moment, l'aboutissement, le bonheur. Il est où le bonheur ? Il est où ? Il est là ! Il est là, ce bonheur. Il est là, le trophée tant désiré. Et voilà un moment qu'elles n'oublieront jamais. Et oui, la route a été très longue, remplie d'obstacles, de difficultés. Mais vous connaissez la phrase. Mais vos phrases, je les connais toutes, oui. Toutes, je les connais. Ce qui ne me tue pas, me rend plus fort. Et bien voilà, elles n'ont cessé de progresser dans l'inversité et les difficultés. Mais au final, elles soulèvent le trophée. C'est le moment de présenter la Coupe au public. Oui, le moment du partage. Quand on joue au football, on passe toute sa carrière à revêt à des moments comme ça. Et puis tout le reste de sa vie, à se les remémorer. Profitez, savourez, dégustez ces moments de joie. Imprimez le plus d'émotions possibles. Le plus d'images, des sourires, des larmes même. C'est ça le football. C'est cette émotion partagée. Allez, c'est l'heure de la photo de classe maintenant. Je ne sais pas dans quelle école vous êtes allé, vous. C'est vrai que des photos de classe comme ça, c'est des élèves turbulentes. C'est une sorte de cas. Superbe intervention.